Mesdames, Messieurs, les élèves du Collège Jean-Zé de Lens vont honorer la mémoire des victimes civiles et militaires morts pour la France. Ils vont également rendre hommage à toutes les victimes du conflit en Ukraine et porter un message de paix pour le peuple ukrainien en interprétant la chanson Hiroshima. Nous, élèves, enfants, enseignants et principaux du Collège Jean-Zé, sommes présents ce matin afin de contribuer au travail des mémoires. Lors de la commémoration de l'amnistice, nous affirmons que la paix est tragique. Malheureusement, en plus des nombreux conflits qui se déroulent dans le monde, une guerre s'est déclenchée en Europe, à nos portes en Ukraine. Nous interprétons cette chanson de Georges Moustaki, intitulée Hiroshima, en hommage à toutes les victimes innocentes de ces conflits. La paix est fragile. Protégeons-la. Par la colombe et l'amnistice, par la détresse du prisonnier, par l'enfant qui n'y est pour rien, peut-être qu'un roi est le humain. Avec les mots de tous les jours, avec les gestes de l'amour, avec la peur, avec la faim, peut-être reviendra-t-elle le demain. Par tous ceux qui sont déjà morts, par tous ceux qui m'aiment encore, par ceux qui voudraient vivre enfin, peut-être reviendra-t-elle le demain. Avec les faibles, avec les faibles, avec les faibles, avec tous ceux qui sont d'accord, Peut-être reviendra-t-elle le demain. A Hiroshima ou à Kiev, peut-être reviendra-t-elle demain ? A Hiroshima et mon fils ukrainien, peut-être reviendra-t-elle demain ? La paix. Par la colombe et l'unité, par la réplique prisonnier, par l'enfant qui n'y est pour rien, peut-être reviendra-t-elle demain ? Avec les mots de tous les jours, avec les gestes de l'amour, avec la peur, avec la faim, peut-être reviendra-t-elle demain ? Par tous ceux qui sont déjà morts, par tous ceux qui vivent encore, par ceux qui voudraient vivre enfin, peut-être reviendra-t-elle demain ? Avec les perles, avec les poids, avec tous ceux qui sont à l'amour, Et d'autres деньgrafent.